Musique Salut les sacs, c'est Codex Et bienvenue dans ce 28ème didacticiel vidéo pour LBP2 ou LBP Vita Et aujourd'hui on va parler coopération Alors coopération dans le sens où je vais vous apprendre à créer un système de jeu Où on va avoir forcément besoin de deux personnages Mais le niveau sera jouable en solo ou à deux Alors on va utiliser des sacs bots comme les deux petits sacs bots qui sont derrière moi Et on va en fait utiliser un système de switch Alors là par exemple vous voyez je contrôle le petit Codex qui est ici Et je peux aussi switcher sur le petit Eternity ce qui est de ce côté Voilà donc en fait on va avoir besoin des deux personnages pour finir à un niveau Un niveau de plateforme que vous imaginerez vous même après Et en fait ce sera aussi jouable à deux Alors vous allez me dire bon bah si c'est jouable à deux pas besoin de sacs bots Mais en fait les sacs bots peuvent avoir une utilité dans le sens où on peut leur donner des pouvoirs Ce qu'on ne peut pas faire avec des joueurs Enfin du moins c'est plus difficile Alors les sacs bots ont des capacités particulières qu'on va pouvoir utiliser en solo C'est surtout le mode solo qui nous intéresse Puisque les pouvoirs là je vous laisserai imaginer vos propres systèmes Donc les pouvoirs sont basiques C'est à dire qu'on peut switcher On peut demander à l'autre de nous suivre Vous voyez comme ça hop là Et on peut aussi utiliser la touche R1 d'une certaine manière C'est à dire que là par exemple je saisis Titis Et je peux switcher sur lui Sans que le petit Codex en dessous ait lâché R1 Vous voyez ça ça peut être très utile On peut imaginer tout un tas de gameplay comme ça Et donc voilà je vais vous apprendre à faire ceci Alors après évidemment on peut imaginer tout un tas de pouvoirs De double saut et compagnie Vous ferez ce que vous voulez Et puis bah écoutez je vous propose qu'on commence immédiatement Je vais vous montrer tout d'abord quand même que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre le système En gros ça ressemble à ça Voilà donc soyez pas trop découragés Franchement il n'y a rien de très très compliqué Vous allez voir je vais tout vous expliquer étape par étape Et c'est parti Alors on va commencer avec le contrôlinateur de base Alors je m'en suis préparé un vite fait Alors vous voyez j'ai choisi un autocollant qui va servir à afficher le système de suivi Et un petit curseur qui va afficher en fait lorsque vous changez de joueur Le curseur s'affichera pendant une seconde Alors tout ça c'est collé ensemble bien sûr Et donc on a un contrôlinateur dessus Alors moi j'ai choisi la matière hologramme Qui est invisible évidemment en mode joué Et donc le contrôlinateur qui est posé dessus Je vous montre comment il fonctionne Alors déjà il doit être sur transmetteur bien sûr Et là on va utiliser la couleur rouge Alors en fait on va utiliser un système de couleur Qui va nous permettre de pas trop nous perdre dans notre conception Donc par exemple pour le Je vais prendre l'exemple de codex Eternity C'est à dire un personnage rouge et un personnage vert Donc là c'est le petit codex Donc couleur du contrôlinateur rouge Comme moi On désactive les commandes du pop-it Alors oui tout simplement parce que le système de switch Moi j'utilise les flèches gauche et droite Et donc en fait si vous mettez ça sur non Vous pouvez pas utiliser les flèches Alors après vous utiliserez le bouton que vous voulez pour changer de joueur Moi j'utilise les flèches donc je désactive le pop-it Le problème si on désactive le pop-it C'est que les joueurs peuvent pas discuter entre eux S'ils ont pas un clavier pour écrire comme ça par exemple Alors ensuite le rayon gâchette Alors moi j'ai mis 100 Ça me paraît largement suffisant Parce qu'en fait le rayon gâchette sert uniquement au départ Il suffit que la porte de niveau soit dans votre rayon Et que ici la saisie automatique soit sur oui Comme ça le joueur est directement transporté Dans le contrôlinateur Là pour l'instant je le laisse sur non Parce que je vais peut-être descendre sur la plateforme Et j'ai pas forcément envie d'être saisi Donc je l'activerai à la fin Joueur tous Et le reste c'est pareil Il faut juste que ce soit pas visible en mode joué Et le contrôlinateur évidemment sinon c'est moche Ok Alors le contrôlinateur on va y placer Trois petites choses Rien de très compliqué pour l'instant Alors tout d'abord un suiveur Alors le suiveur vous allez lui mettre une vitesse maximum C'est à dire 100 C'est le suiveur qui va suivre en fait les sacbots Donc une accélération à 100% Une portée minimum à 0 Et une portée maximum Alors là on va en dessous de 0 Et vous avez infini D'accord là je suis à 0 Et en allant à gauche infini Et donc on va lui demander de suivre la clé rouge Ce sera notre joueur 1 Alors bien sûr la clé rouge Permettra de suivre Echodex et Eternity Sans switchant Évidemment là c'est juste que Pour notre repère on met rouge Ok ça c'est bon Alors ensuite on place une puce Alors cette puce va en fait nous servir A mettre toute la logique Qui concerne le mode solo C'est à dire que quand il y aura deux joueurs Pardon Cette puce sera inactive Alors Je vais placer maintenant une endgate Qui va nous servir à désactiver cette puce S'il y a deux joueurs Hop Voilà Alors on peut aussi utiliser un détecteur de joueurs Bon là je vous montre une petite technique alternative Donc endgate Hop Je la branche à la puce Et j'inverse sa sortie Voilà Alors quel intérêt de faire ça Je copie ce contrôlinateur Hop Je le place ici Alors ça ce sera pour le joueur vert Donc je vais le mettre vert Même si c'est invisible C'est vraiment pour mon code de couleur perso Hop Voilà Alors déjà Le suiveur va pas suivre du tout la même clé Lui va suivre une clé verte Alors ensuite La puce elle est inactive Dans quelles conditions ? Alors elle est inactive dans cette condition là Hop Vous prenez les sorties de contrôlinateur Et vous les branchez Au endgate Au endgate inversé Donc en fait Quand il y aura deux joueurs La puce sera inactive S'il y en a un seul Ça va Donc comme je le disais On peut aussi utiliser un détecteur de joueurs Mais là On va utiliser ce système Ok Bon maintenant On va voir la logique Des petits sacs bots Ou Ouais on va faire les sacs bots Voici notre premier sac bot Alors c'est parti Pas besoin d'une très grande puce Alors on a dit qu'on allait switcher entre deux sacs bots On va donc avoir besoin de deux puces Alors deux petites puces Pas besoin qu'elles soient immenses On va juste mettre des contrôlinateurs dessus Donc voilà Cette taille là Ça devrait suffire Comme ça Alors On va utiliser notre code de couleur Toujours C'est à dire que celle-ci Ce sera pour le joueur rouge Et donc il va y avoir un contrôlinateur Récepteur rouge dessus Voilà je le place Et donc On va le régler comme ceci Alors Trans Pardon Pas transmetteur Surtout pas Récepteur rouge Voilà Pas besoin d'une si grande puce Idem ici Voilà Hop là Juste de quoi mettre une clé magnétique Et on va mettre la clé magnétique rouge Donc évidemment Si je place une clé Alors attendez Si je place une clé verte Il y a le Contrôlinateur du dessus Qui va suivre Voilà Lecture Ok Alors cette puce Vous allez la copier Et vous allez la mettre juste à côté Alors cette fois-ci C'est pour le joueur vert Donc on va la mettre verte Pour se repérer Et le contrôlinateur bien sûr Reçoit le signal vert Et la clé n'est pas rouge Mais verte Rien de très compliqué Il suffit juste en fait De changer les couleurs Voilà Alors comme on switch Entre les deux puces On a bien sûr besoin D'un sélecteur Le sélecteur Je vous cache pas Qu'il n'a besoin que De deux ports bien sûr Vous l'aurez deviné Hop Je le pose Et voilà On active Parce que là forcément Les deux contrôlinateurs Puisque les deux clés sont actives Sont super posées Alors attendez Je vais déplacer ça Voilà C'est celui-là Voilà Ok alors comment on va changer Comment on va switcher On va switcher avec des clés magnétiques Tout simplement Parce qu'il faut pas Qu'il y ait de câbles Qui aillent D'un sac bot à l'autre Ou bien d'un contrôlinateur A un sac bot Bien sûr Parce que s'il y a un sac bot Qui meurt Tout simplement Le câble est coupé Donc on va utiliser Quelques clés magnétiques Alors Détecteur de clés magnétiques C'est parti Pour l'instant Mince Oh là là Je fais que des bêtises Pour l'instant On met que les détecteurs On mettra les clés tout à l'heure Alors On utilisera Pour switcher sur le rouge Une clé de couleur cyan Alors le rayon par contre On va le mettre A l'infini Voilà Ok c'est bon Et on va brancher ça Au port du De la sortie rouge Et ici Au port de la sortie verte Sauf que là évidemment On va pas mettre la même couleur de clé On va utiliser Couleur violette Alors rien ne vous empêche D'utiliser des étiquettes Sur les clés Voilà J'en utilise pas tout simplement Parce que j'en aurais pas l'utilité Mais si vous faites comme moi Que vous utilisez pas l'étiquette Attention à votre niveau Placez pas des clés De n'importe quelle couleur Pour pas gêner le switch Ok ça c'est une première chose Maintenant on va placer Un autre contrôlinateur Alors lui ce sera Un contrôlinateur général Ce que je veux dire par là C'est qu'en fait Ici Vous laissez sur non Et donc ce contrôlinateur Va nous servir à créer En fait le système De je maintiens R1 Et puis le sac bot Ne lâche pas R1 Alors c'est assez simple Il vous suffit de placer Une première or gate Alors cette or gate Elle va servir à détecter Les contrôlinateurs S'ils sont occupés ou pas Alors on inverse la sortie Ensuite vous allez placer Une end gate Alors on va aussi avoir besoin D'un interrupteur compte à rebours Qu'on va régler comme ceci Alors nombre de cibles Une Et je vais réduire un petit peu Sa taille Voilà Ok alors vous branchez Tout ça ensemble La or gate Inversée sur la end gate La end gate Sur l'interrupteur compte à rebours Et l'interrupteur compte à rebours Vous le branchez sur R1 C'est l'interrupteur compte à rebours En fait qui va maintenir R1 Alors la end gate Il faut aussi lui brancher La sortie R1 Voilà Et ensuite vous allez avoir besoin D'une autre or gate Qui elle n'est pas inversée Voilà Et vous allez brancher Cette or gate A l'entrée réinitialisation Du Du compte à rebours Ok C'est pas très joli ce que j'ai fait Hop Je mets en forme Excusez moi Hop voilà Alors maintenant Les deux contrôlinateurs Qui sont là Ils vont nous servir Alors vous allez prendre Les sorties de contrôlinateurs Et vous allez les mettre Sur la or gate Hop Comme ça Voilà Et ensuite vous allez mettre R1 Parce qu'en fait R1 sert à saisir Et quand vous allez re-switcher Sur le sac bot Qui maintenait tout seul R1 Et bien il suffira De réappuyer sur R1 Pour désactiver la saisie Voilà Et si vous maintenez R1 Il continuera de saisir Bien entendu Je vous laisserai essayer Vous verrez C'est assez sympa Ok Ce système fonctionne Il n'y a pas de problème Maintenant On va utiliser On va utiliser une puce Une nouvelle puce Et ça va être Ça va servir au système de suivi Alors le système de suivi On va mettre une puce Je crois que j'avais mis bleu Alors on va rester sur bleu Parce que j'ai Ouais 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 On va mettre bleu Parce que j'utilise une clé bleue En fait pour faire suivre Alors Tout d'abord Une clé bleue Hop Ah évidemment Elle est verte Alors l'autre s'est déplacée Décidément Voilà Cette clé est bleue Attendez je gère ça C'est vraiment Vraiment dégueulasse Voilà Ensuite Après cette clé bleue Vous allez mettre Un détecteur de clé bleue Alors ce détecteur Vous allez lui mettre Un rayon infini Et hop Clé bleue Alors je vous rappelle Que ce détecteur Comme il est posé Sur la même puce Que la clé Il ne peut pas la détecter C'est à dire que là Vous voyez il est inactif Tout simplement Parce qu'il ne peut pas détecter La clé bleue qui est là Puisqu'il est sur la même puce Donc ça c'est très utile Dans le cas présent Alors Là je vais tout de suite Placer une note gate On va en avoir besoin D'ailleurs je vais tout de suite Vous montrer à quoi elle sert Elle sert à réactiver en fait Hop Ce comportement Le comportement basique Du sacbot Alors Hop On copie ce comportement Et on va lui mettre Le comportement Je ne sais plus Comment ça s'appelle Je crois que c'est Suivre le cheminement Voilà Et bien sûr On suit un cheminement bleu Alors Le cheminement bleu Ça c'est bien Oui vous voyez J'ai mis quelques trucs Sur le sacbot Il peut utiliser Créateur hâteur Saisissateur Ça c'est au choix Ok Ah vous pouvez Avec ce comportement Vous pouvez lui faire Regarder la cible bleue aussi Pourquoi pas Rien d'autre à régler C'est bon Alors Quand le sacbot détecte Une autre clé bleue Que celle-ci Hop Il suit la clé bleue Et bien sûr Quand il ne détecte plus la clé Il ne la suit plus Donc il revient à ce comportement là Alors Cette clé n'est valide Que s'il y a deux joueurs Donc là par exemple On va utiliser la technique Dont je vous ai parlé tout à l'heure Du détecteur de joueurs Alors Oui parce que s'il y a deux joueurs Évidemment on ne va pas obliger L'autre à nous suivre Ça paraît évident Portée détection Vous allez mettre maximum C'est à dire infini Vous allez mettre Nombre de joueurs requis 2 Et vous inversez la sortie Voilà Donc tant qu'il n'y a pas de joueurs Cette puce est active Voilà C'est aussi simple que ça Alors Bon bah tout ça C'est bien C'est le sacbot Ce qu'on va faire C'est qu'on va le copier Hop Je vais mettre pause On va l'habiller Hop Donc vous lui mettez la tenue que vous voulez Pour moi ce sera Titis Titis si tu me regardes Bisous mon frère Bref Donc qu'est-ce qu'on change Alors ici rien n'a changé Ça c'est exactement le même système Ah oui sauf qu'il y a Ah oui attendez Oh j'ai oublié quelque chose Hop Et forcément il détecte la clé bleue Vous voyez ils sont en train de se regarder Les sacbottes Hop C'est normal C'est parce qu'on a oublié D'activer la puce bleue Elle s'active avec L1 Enfin moi j'utilise L1 Vous faites comme vous voulez Hop là Hop Donc on utilise en fait le Le contrôlinateur général Pour ça c'est assez pratique Ok voilà C'est bon Ok c'est bon Il se regarde plus Donc là notre gate a fait son effet Ok c'est bien Alors Ici comment ça se passe Alors ici Les contrôlinateurs On les bouge pas Ils gardent la même couleur bien sûr Qu'est-ce qu'il y avait à changer Bah écoutez Je pense que c'est bon Je fais une vérif Ça me paraît bon Alors première chose N'oubliez pas De pas laisser le signal Active sur la même puce Là vous voyez à droite Je suis actif sur la puce rouge Alors qu'à gauche C'est déjà le cas Evidemment On est pas actif sur la même puce Donc je mets Etat actuel 2 Voilà Tiens je m'aperçois d'ailleurs Que j'ai oublié de changer La couleur des clés magnétiques Evidemment de ce côté Elle est violette Et de l'autre Elle est cyan On va pas activer les mêmes puces Et en même temps Je viens de le dire Alors Maintenant Tiens Tout à l'heure J'ai copié ce contre-ordinateur Est-ce que j'ai changé son signal ? Non Voilà Faut bien vérifier ce genre de choses Ok On va pouvoir s'occuper des puces Alors maintenant On va s'occuper des puces Qui sont actives Seulement s'il y a un seul joueur Première chose à faire C'est placer les clés Qui permettent de switcher Alors Je vais tout de suite mettre pause Sinon Les suiveurs vont s'affoler Hop Alors Première clé On a dit qu'elle était de couleur cyan La seconde Rappelez-vous Où elle est violette Ok Ça c'est pas mal Alors maintenant On va utiliser un sélecteur Comme ça Alors moi L'entrée cycle Qui est ici Là Qui est juste là J'aime bien l'avoir à gauche Hop Je retourne le sélecteur Voilà Soyez pas trop choqué C'est juste une petite préférence Ok Où là j'ai mis lecture Et voilà C'était sûr Mince Alors On branche bien Les Les sorties du sélecteur Au clé magnétique Je vais mettre État actuel 2 Voilà Pour que ça reste sur cyan Ok c'est bon Alors maintenant Comment on switch Alors je vous l'ai dit tout à l'heure Moi j'utilise Les flèches Alors les flèches On va Comme on a deux flèches Sur deux contrôlignateurs On va utiliser une Orgate Qu'on branche A l'entrée cycle Je brancherai tout à l'heure Les flèches ici Ensuite On va utiliser une Notgate Alors cette Notgate Elle va servir à couper un petit peu Un signal Je vous expliquerai tout à l'heure Pourquoi Elle va couper un signal Sur une puce Une puce qui va être Un peu plus petite que ça Elle n'a pas besoin d'être aussi grande Voilà Je la réduis Ok Non ça je peux le baisser un petit peu C'est trop Et donc on branche La Orgate A la Notgate Comme ceci Ça c'est une première chose Alors ensuite On va prendre un chrono Alors le chrono Lui il va servir A activer le Le petit curseur Quand Quand vous changez de personnage Voilà Hop Je l'inverse Mettez le bien inversé surtout Et puis vous allez le brancher Au curseur Hop là Alors oui le curseur N'oubliez pas Moi j'ai utilisé la matière Panneau autocollant Donc mettez opacité à 0% Ou luminosité à 0% Si vous avez Si vous avez utilisé l'hologramme Quant à la couleur Bah moi j'ai mis blanc Vous pouvez mettre sur couleur du joueur Enfin vous faites un peu comme vous voulez L'opacité à 50% C'est toujours sympa C'est toujours des préférences assez personnelles Ok Alors maintenant Comment on active ce chrono En fait on l'active avec la flèche C'est pareil Ça je brancherai ça tout à l'heure Donc qu'est-ce que je dois rajouter Oui je dois rajouter un autre circuit Je le fais tout de suite Ou je le fais après Je le ferai après Ce sera mieux Déjà c'est plus ce que je peux faire C'est la copier Pardon celle-ci Je vais la copier Je vais la mettre ici Voilà Bon voilà Je vais pouvoir faire mes branchements Alors Les flèches Hop je prends ma flèche directionnelle gauche droite ici Et je la branche aux deux orgates Et je fais pareil avec l'autre Oh voilà je me suis planté Oh j'ai réduit le contre-ordinateur Ah c'est moche Voilà La flèche Ok c'est bon je l'ai Sur le orgate Alors quoi d'autre Nous avons Oui le chrono Alors le chrono c'est pareil Il s'active avec les flèches Alors là par contre vous prenez bien La sortie flèche gauche droite Du contre-ordinateur Sur lequel est posé le chrono Donc celle-ci Et celle-ci Ah oui là le chrono Il faudrait peut-être raccorder le curseur Qui va ici Voilà Donc j'ai parlé de notre circuit Par rapport à L1 Parce que L1 C'est la touche que j'utilise Je vous rappelle pour suivre Pour demander à l'autre de suivre Donc on place un autre circuit Et hop on va brancher ça Au panneau autocollant Qui est ici Alors moi je mets des flèches Comme symbole Vous utilisez le symbole que vous voulez Voilà un autre nœud Hop C'est bon Comme ça c'est bien Euh voilà Alors maintenant on va passer A l'étape un petit peu Un petit peu Peut-être un peu floue Qui va vous paraître un peu floue Mais elle est nécessaire Alors vous allez prendre La sortie sélecteur Enfin de gauche C'est écrit numéro 2 C'est juste parce que j'ai changé Le sens du sélecteur Vous prenez la première sortie De votre sélecteur ici Et vous allez la placer Hop En deux circuits Dans cette puce Et vous allez lui raccorder L'entrée numéro 1 Ici Donc en fait Ma sortie qui active Pardon Ma clé magnétique cyan Active le port cyan De ce côté Et je fais pareil Avec la violette Je place Dans mon autre circuit Hop là Sur le second port Je suis un petit peu Maniac sur certains trucs Alors Et de ce côté En fait on fait La même chose Alors à quoi ça sert De faire ça Ça sert en fait Quand vous allez switcher A aussi faire switcher La position Des contrôlinateurs C'est à dire que Le contrôlinateur Qui est sur une matière Hologramme rouge Là en bas Quand il va aller Sur le personnage vert Le contrôlinateur Qui est sur l'hologramme Pas sur l'hologramme Sur le panneau vert Il va aller sur le personnage rouge Alors à quoi ça sert Ça veut dire que En fait si vous êtes en plein jeu Je pense que ça devrait fonctionner Sauf si je ne mets pas les yeux Ça ne marchera pas Hop là Allez rentre dedans Ok Donc là vous voyez Je vais changer Je vais aller sur le vert Et hop Le vert s'est placé Sur le rouge Alors vous allez me dire Super ça sert à quoi Et bien ça sert A faire quelque chose De très simple Ça veut dire que Si je joue tout seul Mais qu'un joueur Me rejoint en pleine partie Et bien le mieux Ce serait que Mes contrôlinateurs Ne se chevauchent pas Sinon on va contrôler Le même personnage Et c'est absolument pas pratique Alors vous allez me dire Bah oui mais Le plus simple c'est quand même D'utiliser Je ne sais plus son nom Le poteau au niveau fermé Comme ça on est sûr Qu'il y aura Le bon nombre de joueurs Dès le début Oui mais on veut Un système relativement parfait Qui fonctionne dans toutes les situations Donc c'est pour ça qu'en fait On utilise Cette petite astuce Pour pouvoir couper le signal Vous verrez que Si vous n'utilisez pas cette puce Et bien il n'y a pas de switch Enfin vous pouvez essayer Si vous voulez Mais bref Faites comme ça Ça vaut mieux Voilà donc on a fait le tour Ce que je pourrais éventuellement Rajouter c'est que si vous voulez Que les déplaceurs Que les suiveurs Pardon se déplacent aussi Entre les plans Au niveau des contrôlinateurs Vous pouvez autoriser le mouvement Entre les plans Ça n'a rien d'obligatoire Autre chose Ce système donc est valable Pour un seul ou deux joueurs Evidemment il est extensible A 3, 4, 5, 6, 7 sacbots Si vous voulez Voir plus A part que les systèmes Sont beaucoup plus complexes Là par exemple C'est un système que j'avais fait Pour 4 joueurs Oula Et il y a forcément Beaucoup plus de choses Donc je vous le dis tout de suite Si vous voulez vous lancer Dans ce genre de système Ça va vous prendre un peu de temps Mais bon ce sont des systèmes Qui fonctionnent très bien Et puis il y a un gameplay Assez intéressant Je peux vous montrer Si vous voulez Et puis même si vous voulez pas Comme ça je vous montre quand même Et donc voilà Le système de suivi C'est toujours le même Vous pouvez toujours Changer de sac bot Moi j'aime bien 4 joueurs Parce que ça permet vraiment D'assigner un joueur A une touche du D-pad Et donc voilà On peut les afficher Les enlever etc Toujours avec le système De je m'accroche à toi Et puis quand je change Ça reste accroché etc Il faut juste l'adapter Au nombre de joueurs Au nombre de sac bot Que vous voulez implémenter Dans votre niveau Voilà On va tester quand même Voir si tout fonctionne Mais a priori Il n'y a pas de soucis Donc Je prends mon sac bot Eternitis Et tiens Bah suis-moi Hop là Il me suit Il n'y a pas de problème Ah oui Il y en a aussi Qui se posent la question Mais pourquoi avoir mis Deux fois le curseur Et deux fois les flèches de suivi Il y en a Je vous rappelle Il y en a un Sur chaque déplaceur Parce que normalement Quand il y a un seul joueur On est d'accord Il rentre tout le temps Dans le même contrôle l'ignateur En général C'est le premier Qu'on a placé sur le niveau Donc en l'occurrence Pour moi Ce serait celui-ci Simplement parce que Des fois Vous savez Il y a des bugs Ou des trucs comme ça On ne sait jamais Ce qui peut arriver Donc je préfère Placer deux fois Les flèches et le curseur Même si en théorie Il n'y a que Celles-ci qui servirent Voilà Tout simplement Oui donc Je disais On va vérifier Hop Alors aperçu Donc il me suit Ça il n'y a pas de problème Quand je change le curseur Ça fiche bien Pendant une seconde L'intérêt de l'avoir mis Sur Comment dire Sur L'entrée réinitialisation Ça veut dire que Si je continue De spammer ma flèche Le curseur reste actif Voilà Ça c'est un petit détail Voilà Je m'accroche Je change de personnage Hop Et on peut imaginer Voilà Toutes sortes de gameplay Là je peux encore changer Et chose intéressante Hop Si je lâche Voilà Et lui il continue De me tenir Et maintenant Si je change Sans maintenir R1 Là vous voyez En fait je maintiens pas R1 Il saisit toujours Donc en fait Pour l'empêcher de saisir J'ai rappuie une fois sur R1 Et voilà Il arrête de me saisir Voilà Donc je pense Qu'il y a tout un tas De systèmes De bons niveaux à faire Je pense même vous faire Un niveau codex eternitis Rien de sûr Mais j'aimerais bien Vous faire un petit niveau Comme ça Basé sur ce système De coopération Et il y a vraiment Vraiment plein de choses à faire Surtout si on ajoute Des pouvoirs au sacbot Alors après Si vous voulez faire Des checkpoints pour sacbot Je vous renvoie vers un didacticiel Que j'ai fait Qui doit être sur mon blog Et sur LBP France Faites une petite recherche Vous le trouverez très vite C'est système de checkpoint Pour sacbot C'est très utile Pour faire réapparaître Les sacbots Et donc voilà Bon bah écoutez Moi je vous dis A la prochaine Pour un prochain tuto Et surtout en attendant Soyez sages Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz